Moi je suis Céline Pilon, je suis installée depuis 15 ans sur Clé-Souilly et j'ai deux affaires, la deuxième que j'ai ouverte récemment au mois d'octobre. Moi c'est Claire Laurie et je suis dans le milieu de la boulangerie depuis trois ans. J'ai pris le poste de secrétaire administrative aux côtés de mon compagnon qui est boulanger dans une grande boulangerie de 20 employés à côté du Mans. Parce qu'au bout de 15 ans, jamais formé au management, on se dit on peut faire des erreurs et on a fait des erreurs et on est conscient. On a eu aussi des soucis au sein du personnel et à ne pas savoir comment réagir face à une certaine situation ou à des problématiques et on avait besoin et on nous a conseillé aussi de faire cette formation avec Marc. On a eu raison de la faire. Au départ, quand je suis venue ici faire cette formation, c'était vraiment plus centré sur moi parce que je suis en pleine formation à distance pour passer le diplôme de manager petites et moyennes entreprises. Comme je travaille en boulangerie, ce stage me paraissait tout indiqué. Mais c'est vrai que là, les deux jours que je viens de passer ont démontré qu'il y avait pas mal de choses à mettre en place au sein de notre boulangerie. Donc ça va être vraiment très, très, très utile. Alors ce stage a plus que répandu à mes attentes et à celles de mon mari qui était très dubitatif avant de venir. Il se disait j'espère que ça va pas être deux jours pour rien parce que c'est toujours difficile de sortir de ces quatre murs, mais il le faut parce que justement, c'est là, il est super content. Il y a plein de choses qu'on va mettre en place. Avec des outils, on repart un peu plus armé pour affronter des situations difficiles. Je dirais comme Céline, en fait, ce stage, il nous a énormément apporté, mais il nous a apporté plus finalement que ce dont on en attendait. Et en effet, oui, on part avec plein, plein de choses positives, des biscuits, comme disait notre notre formateur pendant la formation de ces deux jours, pour pouvoir avancer. Marc, très bien. Ces courses, enfin, c'est pas des courses, c'est la formation, elle est vivante. Il sait la faire vivre de façon un peu même légère. On a l'impression que tous les problèmes peuvent se régler, qu'il y a une solution pour tout, pour chaque problème, qu'il faut juste mettre les bons outils en place pour régler ces problèmes. Mais ces outils-là, quand on ne les connaît pas, c'est difficile de les mettre en place. Maintenant, on repart avec ces outils-là et pour faire les biscuits, on a la recette. Et donc, on est super motivés pour les mettre en place. Non, franchement, Marc, super formateur. Vraiment, on recommande. Oui, je ne veux pas avoir grand-chose à rajouter là-dessus. Non, c'est vraiment quelqu'un d'extra, c'est ce que je disais. Ça fait longtemps qu'on est sortis des bancs de l'école, donc deux jours avec un formateur. En plus, c'est quand même assez lourd comme sujet, le management au sein de la boulangerie. Il y avait quand même des choses assez lourdes à aborder. Ça aurait pu être long, barbatif et en fait, ça a été vraiment passionnant. On n'a pas vu les heures passer et pour ma part, et je pense que c'est certainement pareil pour Céline et pour les autres, on aurait pu rester plusieurs jours encore. Première chose qui n'existe pas chez nous, et ce n'est pas bien pour ne pas faire de même chose que nous, c'est le règlement intérieur. Donc, première chose à mettre en place, règlement intérieur. On est pareil chez nous. Juste un conseil pour celles qui hésitent encore ou ceux qui hésitent encore, venez en couple. Si vous êtes bien sûr en couple dans la structure, c'est mieux que les deux personnes ont le même son de cloche en même temps. Ah oui, un grand oui. Ah bah oui, bien sûr. Il faut connaître votre couleur. Si on ne sait pas de quelle couleur on est, on ne peut pas bien manager. On ne peut pas bien manager.